Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode PLT. Aujourd'hui je suis accompagné d'Albert Edelman. Albert merci d'être venu à Metz, nous rencontrons avec grand plaisir et on va vous parler de la marque Seidwinkel. Bien prononcé, on a fait des exercices. Vous l'entendrez, Albert est allemand, il nous fait l'effort de parler en plus en français. Donc s'il y a des mots des fois qui ne sont pas tout à fait justes, on va les passer en anglais, ça ira bien. S'il y a des explications que tu veux donner en anglais, n'hésite pas, on traduira. Et l'objectif aujourd'hui c'est de présenter cette marque qui n'est pas forcément hyper connue, hyper présente sur les réseaux sociaux, mais qui existe maintenant depuis quand même pas mal d'années. Donc c'est pas une nouvelle marque, parce qu'on a parlé de Baselworld qui n'existe plus, donc c'est qu'il y a quand même quelques années de vécu sur cette marque. Et en fait on va vous présenter la marque à travers les différents modèles que vous avez pu sortir et tu nous expliques un petit peu le cheminement, ce que vous avez fait, comment la marque est née et puis pourquoi pas ce qui va arriver dans les années à venir. Oui d'accord. Parfait. Je te laisse la main et si tu peux un petit peu nous présenter du coup la marque, la création, la naissance et tous ces éléments-là. Je commence avec la première création. Peut-être même plus avant, c'était en 2006 que nous, nous ce sont trois amis qui habitent en Allemagne avec l'idée de commencer à construire des montres, faire des montres. Un était déjà dans l'horlogerie et l'autre était un professeur de dessin, d'art en Allemagne et enfin moi. Et on a commencé avec un dessin, une construction d'un mouvement. Alors c'est ça. Bon je ferais des incrustations. Je mettrais une petite incrustation pour qu'on puisse bien le voir. Donc ça c'est le mouvement, c'est le premier ? Oui c'est un des premiers mouvements. C'est le mouvement de base. Et pourquoi vous avez commencé par créer un mouvement ? Parce qu'à l'époque c'était très facile d'acheter des mouvements disons Etat. C'était surtout Etat, si l'Etat existait aussi. Pas beaucoup d'argent. Des boîtiers, des 4 ans, des aiguilles de l'extrême-orient de la Suisse. Ok. L'extrême-l'extrême-orient de la Suisse et on pouvait mettre un nom de marque et le vendre à 5 000 francs. Oui, ok. Donc c'était beaucoup d'emboîtage. Beaucoup de marketing là-dedans, mais pas vraiment beaucoup de valeur. Et notre idée était d'avoir beaucoup de valeur, pas beaucoup de marketing parce que c'était pas notre but d'avoir des athlètes ou des acteurs pour présenter la marque, mais plutôt d'avoir le produit, la montre au centre de... C'est le produit qui devait parler de lui-même. C'est ça, la qualité en Dutch Qualität. Oui. Et c'est pourquoi nous avons commencé avec un mouvement, parce qu'à l'époque c'était très très rare qu'une marque de montre avait son propre mouvement, surtout un mouvement automatique. Et nous avons construit avec un partenaire ce mouvement de base qui s'appelle ZV 102. Il y a aussi un deuxième que je vais présenter plus tard. C'est tout en mile short, 72 heures de réserve de marche, seconde centrale ou décentrale, sans ou avec date. Ok. Donc il y avait quand même, voilà, il y avait des caractéristiques spécifiques que vous vouliez mettre à la base sur la création de la montre et dire on veut telle caractéristique dans notre moment. Et la réserve de marche, 72 heures, c'était un souhait de ta part ? Enfin tu vois, parce que des fois, aujourd'hui quand on regarde les mécanismes, on est sur les 40 heures, 42 heures pour les mouvements classiques. Et quand tu montes à 72, voire 80 et plus, maintenant on estime que c'est des mouvements de très haute qualité. Donc là, on reprend. On est en 2006 quand même, quand vous vous lancez là-dessus. Donc effectivement, peut-être que 72 heures sur le marché, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Il n'y avait pas beaucoup. En fait, ça serait possible d'avoir peut-être même 80 heures, mais nous avons limité la réserve de marche. Et c'était très important pour nous de ne pas avoir les mêmes mesures qu'un mouvement État. Parce que les premières années, la question principale était quelle est la base de votre mouvement ? Toujours. Mais par contre, aujourd'hui, quand tu annonces que tu as un mouvement manufacture, c'est exactement la même chose qu'on te dit. C'est un peu la question que je t'ai aussi posée. Je t'ai dit, mais est-ce que vous êtes parti d'une base ? Tu m'as dit, non, non, non. On a fait notre cahier des charges, un bureau d'études et un développement complet de notre mécanisme. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que dans toutes les marques, enfin dans tous les montres, pardon, que vous proposez, c'est un mécanisme que vous avez dessiné, qui a été usiné, assemblé. Et j'ai vu qu'il y avait une petite particularité aussi sur le mouvement, c'est que vous, le mouvement en plus, il arrive brut, de ce que j'ai compris. Les composants arrivent brut. Voilà, les composants arrivent brut dans vos ateliers, en Suisse. Et ensuite, vous effectuez toutes les terminaisons et toutes les finitions des mouvements. Oui, nous avons des partenaires aussi pour des finissants et quelques-uns nous faisons dans notre atelier. Nous avons aussi la capacité de produire la plupart des composants nous-mêmes. Mais comme nous n'avons que trois enloger, il faut toujours prendre le choix entre fabriquer un composant ou fabriquer des montres. Alors, si jamais on a besoin de, disons, trois ou quatre pièces pour un proto, ou notre partenaire n'a pas la capacité au moment, nous pouvons le produire nous-mêmes. Tu peux le faire toi-même si jamais il y a besoin. Mais en réalité, ça ne vaut pas la peine parce que s'il y a un spécialiste qui fait des indices de date, par exemple, et qui ne fait que ça. Et que c'est bien fait. C'est bien fait. Il n'y a pas de raison de perdre du temps ou d'investir en interne pour… On peut y aller à pied. Oui, d'accord. Alors, c'est plus facile de l'acheter de notre partenaire que de le faire nous-mêmes. Mais les finissants, l'assemblage, disons, un pignon arrive en trois ou quatre composants. Donc, vous effectuez ensuite l'assemblage. On fait l'assemblage des pignons, de tous les composants. Et environ 75% du travail des enlogers, c'est la préparation des composants. D'accord. Là, tu disais, du coup, vos ateliers, ils sont à Saint-Ignier. À Saint-Ignier. En Suisse. Et vous êtes combien aujourd'hui dans la société ? Je crois que vous devez être six avec les enlogers. Oui, trois fondateurs, trois enlogers. Voilà, c'est ça. Et beaucoup d'amis. Oui. Pour aider les marques. Pour aider les marques. Là donc, 2006, sorti de ce mécanisme. Non. 2006, on a commencé. 2009, sorti du premier mécanisme. Du premier mécanisme. Ok. Oui. Et des premiers montres. Et à l'époque, c'était des montres très classiques. Comme celui-ci, qui a trois aiguilles et date. Ça existe aussi dans une version de deux aiguilles seulement. Sans date. Sans seconde. Sans seconde. Et tous les montres à l'époque avaient les 42,5 mm. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Il y a toujours la visibilité. Glace à fier au dos. Au dos. Mais tu précises justement, tu vois là par exemple. Alors la montre, elle est. On voit tout de suite. Des fois, on se pose la question. Tu sais, quand on fait des vidéos. Quand vous demandez des fois dans les vidéos. Est-ce qu'on voit une différence de qualité ? Oui. Là, on voit clairement la différence de qualité. La finition du mécanisme. Bien sûr, je vais vous mettre des photos et des vidéos. Mais c'est juste incroyable. La masse est splendide. Tu vois que tu es sur une montre qui vaut aujourd'hui celle-ci. Par exemple, ce modèle-ci, c'est vendu combien ? En Suisse, ce sont 11 500. Il y a inclus la TBA suisse qui a 8,1 %. C'est sous 8. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la France. Nous, il manque 12. Ce n'est pas les 20 % qu'en France. Il nous en manque 12. Mais je veux dire, tu vois tout de suite, en termes de poids, en termes de qualité, en termes de finition, qu'on est sur une montre qui vaut 13 000 € par exemple. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas essayé de gratter sur certains éléments, tu vois, au détriment du prix et de la qualité. Par exemple, le bracelet, c'est un bracelet bombé en cuir. Enfin, on sent que c'est une montre qui vaut son prix. Là, pour le coup, pour 10 000 €, vous avez une montre de qualité. Elle est incroyable. Et le cadran en plus, alors, il reprend le logo, je crois, c'est ça ? Oui, c'est le logo. Alors, nous avons notre propre fond qui s'appelle Zeitwinkel aussi, bien sûr. Et ça, c'est le W inversé. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Je cherchais d'où venait... Donc, c'est le W inversé. Ok. Donc là, effectivement, tu as fait tout un dessin avec le W qui ressort. Alors, il faut le mettre au spot. Mais c'est assez sobre. Oui. Mais c'est très, très beau. Bon. C'est une vraie soit. Franchement, c'est très, très sobre au front, au dos. C'est très, très intéressant. Et c'est un modèle pour des gens qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ont sur le poignet. Ce n'est pas un signe extérieur de richesse, c'est un signe extérieur de qualité. Celui qui aime la monde va ressentir la qualité à travers le produit. Et il y a un petit côté, même s'il y a marqué Swiss Made, on sent quand même un petit côté germanique. Oui. Alors, je crois que c'est un bon mélange entre les traditions allemandes, avec, disons, la platine trois quarts à l'extérieur, au-derrière, ici. Mais aussi beaucoup d'éléments de la Suisse francophone, le My Shore, les Côtes de Genève. Les Côtes de Genève que tu vois au dos. Et d'autres éléments dans le mouvement. Là, sur la masse, donc la masse, elle est ajourée, elle est très belle. Ça permet de voir le mécanisme. Alors, effectivement, on voit les Côtes de Genève au dos que tu as montré. Et en plus, ce que j'aime bien, là, je viens de voir, c'est que la montre, elle est étanche en plus à cinq atmosphères. Et tu vois, c'est un point aujourd'hui que je trouve sur beaucoup de montres habillées. On se limite à trois. Si je prends l'exemple, par exemple, des confrères de chez Nomos. Beaucoup d'amis aiment la marque. Et en fait, on leur dit, mais l'étanchéité, un minimum, c'est cinq. Trois, autant mettre zéro. Même si c'est une montre habillée, tu vois, j'estime qu'il y a quand même des moyens de faire au moins ça. Donc ça, c'est la première qui est sortie. Oui, ça fait partie du club des quatre premières. Alors celle-là, celle-là sans date. Alors ceci avec date. Oui, ça, ça, c'est avec date. La deuxième est sans date. Je ne l'ai pas suivi maintenant. Attends pour moi, je crois que c'est... Troisième, avec seconde décentrale. Ok, donc petite seconde et date. Oui. Alors petite aiguille bleuie. Ou en noir galvanique ou en argent galvanique. C'était les premières deux couleurs et les seules couleurs, noir et argent. Ok. Et le deuxième mouvement avec grande date, prévêté, à la position de la onze. Alors celle-ci, cette montre-là, pour ceux qui connaissent la marque française péquinier, je trouve qu'il y a un air de la marque péquinier sur le cadran quand tu regardes la montre. Il y a un air. Il y a un air. C'est un avantage de faire cela en France parce qu'en Allemagne, on nous dit toujours lang. Mais c'est ni langues ni péquinier, c'était l'idée d'avoir la grande date et un mécanisme de grande date à la position de la onze. Donc là, il y a grande date. Petite seconde décentrée. Petite seconde, réserve de marche. Réserve de marche. Oui. Ça aussi, ce qui est bien, c'est que souvent la réserve de marche, maintenant les montres, vous avez la réserve de marche qui est mise au dos. Oui. Alors c'est bien d'avoir la complication, mais personnellement, je trouve que c'est quand même mieux de l'avoir devant. Oui. Quand tu veux savoir, tu te dis, j'ai pas enlevé ma montre, elle est devant. Bon, mais il faut quand même trouver un équilibre dans le dessin des montres et ça nous a pris pas mal de temps de trouver la taille exacte, l'angle exacte pour la réserve de marche et aussi l'harmonie entre les trois. Et c'était un peu un ping-pong entre dessiner le mouvement pour avoir les axes au bon endroit et aussi dessiner le cadran. Et en fait, le dessin des montres ou la phase finale du dessin des montres était seulement après ce qu'on avait les mouvements. D'accord. Donc, tu as d'abord fait les mouvements et ensuite, parce qu'en plus, il y a le logo. Donc, quand tu as fini, c'est vrai qu'il ne faut pas surcharger le cadran. Alors là, tu es sur un 42 millimètres, 42 et demi même, c'est ça ? 42 et demi. Donc ça, ça aide aussi un petit peu. C'est vrai que tu ne peux pas du coup être sur une montre en 39. Ça va faire tout de suite plus chargé ou alors il aurait fallu changer le dessin de certaines choses. Oui, mais ça serait difficile de faire cette montre-là dans une... Dans une dimension. Oui, une dimension de disons 39 ou 38. Alors ça, c'était en 2009. On a fait Baselworld. À l'époque, on a essayé de vendre nos montres, les montres de notre marque par des revendeurs. Mais c'était très, très difficile parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec une marque indépendante qui n'était pas connue. Mais ils étaient quand même, je veux dire, conscients de la qualité du produit. Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Est-ce qu'ils comprenaient l'intérêt du produit, le travail fini aujourd'hui quand on voit... Là, aujourd'hui, on se rend compte, mais est-ce qu'à l'époque... Les acheteurs, oui. Voilà, mais les revendeurs. Les revendeurs dans les différents magasins, pas nécessairement. Alors c'était très difficile aux États-Unis, par exemple. Pourquoi ? Parce que le marché n'est pas le même là-dessus ? Non, je crois à l'époque, c'était plus difficile parce que les revendeurs dans... Disons, une filiale de Tourneau à l'époque. On était chez Tourneau aux États-Unis. Je ne connais pas. C'était le plus grand. D'accord. Achetez pas pour... Ah d'accord. Oui, ça, ça va, je connais. Je crois que ça fait trois années ou quelque chose comme ça. OK. Oui. Quand même. Il savait... Si t'as demandé pour une... Disons, t'accueillers. Il t'as demandé quel mouvement il est tendu peut-être. Oui, je crois que c'est mécanique. Mais c'était tout. Alors si ça, c'est le niveau de connaissance chez les revendeurs... C'est compliqué quand toi t'arrives avec un produit pointu, fini et... D'accord. C'est pourquoi, je crois en 2011, 2012, on a arrêté avec les revendeurs. Aux Etats-Unis ? Ou les revendeurs tout le monde. Sauf au Japon, à l'époque. OK. Et nous sommes allés en direct. C'était très, très difficile. Super difficile. Oui, parce que t'as moins de visibilité, c'est beaucoup plus compliqué. Pas beaucoup de visibilité. Nous étions pas connus. La capacité de contacter des gens, c'était presque zéro. Alors, c'était un peu dur. Mais au même temps, on a introduit un deuxième boîtier à 39 mm. Ah, ça me plaît déjà un peu plus toi. Qui n'est pas le même poignet que le tien. 39, ça passera mieux. 16,5. Alors, c'est... J'ai 15. Tu vois, j'ai encore le seuil en dessous. J'ai le seuil féminin moi. Je suis en dessous, tu m'excuseras. Donc, la 39 mm, en quelle année vous avez introduit ça ? En 2012. Et pourquoi ? Alors, ça m'intéresse quand même. Pourquoi avoir introduit un 39 mm ? Oui, à l'époque, on a dit que c'était une montre de femme. Maintenant, c'est déjà un peu plus trop grand. À 39, maintenant, c'est 37, 38, encore une fois. Mais à l'époque, on a dit que c'était une montre de femme. Mais pour nous, ce n'était pas une montre de femme. C'était une montre pour des gens comme moi, avec un poignet de 16, 17 mm. Mais c'est toi qui a eu la volonté, justement, de te dire, écoutez, moi, j'ai un petit poignet, j'aimerais qu'on aille sur un 39 mm. Oui, parce que ce sont presque les mêmes modèles. Le même dessin que les autres, sauf que la grande date qui ne fonctionne pas dans une... Le mécanisme. Tu ne peux pas mettre le mécanisme. Oui, même taille. On peut le mettre là-dedans, mais l'harmonie n'est pas là. La grande date est au... Oui, ça va être beaucoup trop grand par rapport à la taille du cadran. Mais c'est vrai que là, avec les complications-là, c'est largement suffisant. Ici, par exemple, sur la première, enfin, pardon, la première, c'est celle-ci. Il y a la date, mais tu peux déjà dire que ça fait... Heureusement que le cadran, il a de la vie. Sinon, tu pourrais dire que c'est vide. Oui. Donc là, ça s'entend que si effectivement, tu viens charger la montre, ça va être compliqué. Donc ça, vous lancez cette 39 mm en quelle année ? 2012. 2012, oui. Et celle-ci, comment elle a été accueillie, du coup, par rapport... Parce que là, vous n'étiez plus du tout chez les AD, donc tu étais en direct. Et est-ce que ça a été judicié de faire un 39 mm ? Il n'y avait pas beaucoup de résonance au moment, au début, sauf qu'au Japon. Là, c'était bien reçu parce qu'en Asie, on pouvait, à l'époque, vendre des montres de 39 de 40 mm au lieu de 45, parfois, qui étaient à la mode. Ça, c'est surtout aux États-Unis encore aujourd'hui. Et par contre, tu as amené un sujet qui est très intéressant. Je vais revenir dessus. Tu as dit qu'on a quitté les AD pour, en gros, leur manque de compétences ou de connaissances. Mais on n'a pas quitté les AD au Japon. Pourquoi ? D'accord. Au Japon, il y a plusieurs facteurs. Il y a une culture de curiosité à travers le nouveau, à travers la technologie. Et je crois que les Japonais apprécient plus beaucoup que l'époque appréciait, plus beaucoup que les collectionneurs dans d'autres pays. La qualité, ils étaient beaucoup plus ouverts pour des nouvelles marques. Et est-ce que tu penses que le fait qu'ils aient des grosses manufactures chez eux, comme Seiko, comme Grand Seiko, il y a eu aussi l'époque avec King Seiko, ils ont Citizen. Enfin, tu vois, il y a quand même énormément de manufactures très connues au Japon. Est-ce que tu penses que tout ça, ça influe aussi sur la vision peut-être qu'ont les consommateurs ou alors même les AD au Japon sur le marché horloger ? Oui, peut-être, mais je crois que c'est plutôt une culture différente. Alors, c'était la partie positive, la partie peut-être un peu plus négative pour une petite société comme nous. C'est que les Japonais n'aiment pas importer eux-mêmes des produits de l'extérieur du Japon. Alors, un client final... C'est compliqué parce qu'ils ne fabriquent pas tout non plus chez eux. Non, 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 le client final, le client final, il veut, il sert bien et c'est mieux aujourd'hui. Mais à l'époque, ils n'aimaient pas importer une montre de la Suisse eux-mêmes. Ils préféraient de payer un peu plus chez un détaillant à Tokyo ou Kobe ou Osaka et de ne pas l'importer eux-mêmes. Aux Etats-Unis, pas de problème. Nous avons vendu des montres en Australie à des gens qui nous avaient jamais contactés avant. C'était seulement, je veux cette montre, envoie cette montre au Tasmanie. D'accord, ok. Mais c'est bizarre comme physionomie qu'on est japonais justement. Oui, c'est un peu différent aujourd'hui, mais à l'époque. Et là aujourd'hui, vous êtes toujours, alors je fais un saut bien en avant, on y viendra, mais vous êtes toujours chez les AD aujourd'hui ou pas ? Oui, on a encore des partenaires au Japon et je préfère aussi d'avoir des partenaires là parce que c'est un partenariat qui fonctionne. C'est pas l'idée, tu vois, tu vends la montre ? Et moi, je prends la carte crédit et c'est mon rôle seulement de recevoir le paiement. Et maintenant, on a encore une fois deux ou trois partenaires qui comprennent les indépendants, qui comprennent ce qu'on fait. Et puis les contraintes que vous pouvez avoir en termes de fabrication, des fois de délai. Enfin, il y a plein d'éléments. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais là aujourd'hui, quand vous vous êtes lancé, l'intégralité et même sur les premières montres, c'était, tout a été, enfin tous vos fabricants, vos accompagnants, on était en Suisse. Tu as tout fait vraiment en local, Swiss made, complet quoi. Suisse, sauf les boîtiers qui viennent de l'Allemagne. Je m'attendais à autre chose. Non, non. C'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, on connaît la rigueur allemande et la qualité des montres allemandes. Et pourquoi vous fabriquez en Allemagne les boîtiers ? Oui, à l'époque, c'était assez difficile de trouver quelqu'un qui peut faire... Parce que les boîtiers sont légèrement creusés, ils sont bitons. Ils ont un style un peu steampunk, si tu veux. Un peu creusé. Ça, je n'ai pas encore entendu, mais... Parce que je vois beaucoup de montres chez Olivier Maury, dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, il a sorti un boîtier qui est un petit peu comme celui-ci. Ça me fait rigoler parce que j'aime beaucoup ce boîtier. Et par contre, ce que j'aime beaucoup sur celle-ci, c'est que vous avez des cornes qui sont quand même assez courtes. Donc, je n'ai pas passé la 49,5. Mais je pense qu'en plus, même en termes de corne à corne, ce n'est pas si grand que ça. Oui. Et les cornes sont un peu plus bas que l'avant. Oui, elles sont légèrement incurvées. Ça va prendre le poignet ? Ça va prendre le poignet. Non, c'était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait le faire dans une qualité acceptable et un prix acceptable en Suisse. Et comme ça, c'est une petite société en Allemagne qui est dans une des deux régions traditionnelles de production de montres. Et donc, vous travaillez toujours avec ? Oui. Oui, oui. Donc, il y a une relation de confiance qui s'est installée et un partenaire qui t'a gardé. Oui. Donc, ici, 39 mm, petite seconde déportée qui est sortie en quelle année, ça ? 2012, aussi avec seconde centrale. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 9, 10, 11, 12, en 3 ans, vous aviez déjà sorti 4 modèles. Donc, quasiment presque un nouveau modèle par an. Et ça, en 2015-2016 ? Celle-ci, c'est celle que je connais, qui est pour moi la plus connue. Peut-être la plus connue. Enfin, pas la plus connue, mais peut-être la plus iconique de la marque. Oui. Tu m'arrêtes, si je me trompe, mais en tout cas, ce modèle-là me parlait à chaque fois. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, je pense que c'est le modèle iconique de la marque. Celui-là, je veux bien que tu nous le présentes un peu, parce qu'on voit quand même les liens. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ce modèle-ci ? Bon, l'origine était un peu au Japon, parce que notre modèle avec grande date, la position de lance, était assez populaire au Japon. Et quand nous avons présenté avec un enloger japonais qui fait le service pour nous au Japon, ils ont vu que le mouvement est décoré, pas seulement sur le dos, mais aussi l'autre côté. La face avant de la platine est décorée. La face avant du côté date. Alors, l'idée, c'était de montrer le mécanisme de la grande date, mais aussi la décoration là-dessus. Et au début, il y avait une version avec un saphir clair. Oui. Mais je crois que c'est plus joli d'avoir un saphir légèrement fumé. Parce que là, du coup, il y a quand même un cadran pour le soutien. Oui. Donc, tu as un cadran qui est en fait une glace saphir fumée, c'est ça ? Que tu viens mettre par-dessus ton mécanisme. Et la chose la plus intéressante est que dans différentes situations de lumière, c'est presque totalement transparent, comme maintenant. Oui. Et parfois, c'est presque solide. C'est un cri presque solide dans d'autres situations. C'est très intéressant. Ben, tu as un jeu de lumière. Alors, on voit bien toute façon le travail qui a été fait dessus. C'est vrai qu'en fonction de ce que tu mets, on ne voit presque pas des fois le cadran de la petite seconde. Le cadran de la petite seconde, d'ailleurs, sur celle-ci, je me suis demandé si vous l'aviez gravé directement sur le saphir. Non, c'est dans le saphir. Ce n'est pas séparé, mais... C'est imprimé, c'est gravé, vous l'avez fait comment ? Parce que c'est vrai que des fois, quand tu regardes, la petite seconde disparaît presque. Le cadran, il disparaît complètement. Alors, c'est très intéressant parce que d'abord, le saphir est gravé et nous mettons les trous pour les différents axes des aiguilles. Après, dans un processus de déposition de plasme, on achève la fumée. Les fées fumées, ce sont des composants métalliques. Après, la métallisation autour du cadran pour voir la minuterie. Et le troisième ou quatrième processus est le plus intéressant. C'est une galvanolithographie de tous les index du logo, du fenêtre de la grande date, les index dans la petite seconde. Alors, ce n'est pas collé, ce n'est ni collé ni mis là-dessus avec des petits trous. Mais c'est un processus galvanique qui a fait une croissance des index. Mais la finition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, pour le coup, je vous invite, si vous pouvez en voir une, la finition, elle est incroyable. Tu pourrais la vendre le double du prix que ça serait cohérent. Tu me donnes des idées. Je te jure, des fois, tu as des montres. Tu as cité tout à l'heure ta gueuleur. Des fois, on a des montres de marques là où on se dit, voilà, il y a un design, etc. C'est une chose. Là, on voit vraiment le travail qui est fait. Alors, par contre, une question que je me suis posée à force de regarder ici toutes les montres. Je te remercie pour toutes ces explications-là. Mais il n'y a jamais eu de volonté de mettre un petit peu de Dominova sur les montres ? Oui. Là, depuis la création, on a donc 2009. Là, on est en quelle année ? 2015-2016. Donc, 2015-2016, on va dire en gros 7 ans après, à peu près. Vous n'avez jamais voulu mettre un petit peu de lisibilité de nuit ? Ou ce n'est pas possible ? Ou parce que c'est vrai que ça amènerait un petit… Tout est possible. Mais c'est un peu sans deux facteurs. Là, c'est un dynamisme entre les trois fondateurs. OK ? Si tu as un fondateur qui ne veut pas de Luminova… Oui, oui, oui. C'est assez difficile de faire. Il faut qu'il y ait un consensus, quand même. Il faut un consensus. Mais aussi, l'autre raison est que les églises ont une toiture pour refléter la lumière. Alors, il faut d'autres églises, il faut un redesign. Oui, mais je peux imaginer de le faire. Et cette année ou l'année prochaine, il y aura un deuxième boîtier qui est beaucoup plus sportif. OK. Et là, on peut imaginer de… Donc, 2024-2025, nouveauté chez vous déjà ? Oui. On aura les protos dans quelques mois. Quand tu dis un boîtier sportif, ça veut dire une montre plus sportive ? Oui, une montre plus… Tu t'attends à un chronographe ? Tu t'attends à quelque chose comme ça ? Non, non, non. Pas à un chronographe pour le moment. Juste le boîtier ? Oui. Les dessins, le boîtier, c'est quand même pas une montre de sport parce qu'il y a une montre automatique ou un mécanisme… Oui, non, mais… C'est pas pour le sport. On s'entend. Quand je dis montre de sport, c'est par rapport à la complication parce que là, on est quand même sur une montre qui est déjà ultra compliquée. Quand tu as une petite seconde, grande date et réserve de marche sur le cadran, on n'est pas sur de la simple complication. Non, non, non. Donc ça, on a repris le mécanisme de celle-ci. Oui. On a fumé l'écran. On va faire ça comme ça. On a fumé un saphir et on a enlevé qui sert de dial. Et la chose intéressante est que la décoration est exactement la même là-dedans que dans celle-là. Si j'enlève le cadran, tu as le… Tu es là. Mais c'est une vraie question. Pourquoi l'avoir fait finalement ? Est-ce que c'était de base ? Parce que tu expliquais tout à l'heure au tout début dans les prémices de l'épisode que finalement, vous faisiez vous-même la finalité du décor, enfin de la décoration. Enfin, vous finissiez les mouvements. Pourquoi le faire si tu sais que ce n'est pas visible ? Oui, parce qu'on peut le faire, parce que c'est… Oui, non, mais… Parce que… Mais si ce n'est pas visible, tu vois, c'est ça la question. Est-ce que le fait de rajouter ce coup-là, il était par exemple essentiel dans ce mécanisme-là ? Ce qui est bien, c'est que ça a donné souci par derrière toi, par des idées. Mais… Mais tu as ton téléphone, tu n'as pas besoin d'une montre pour… Et si on décline ça, si on vient de là… Et la façon dans laquelle nous fabriquons des montres, c'est un peu comme dans les années 50-60. Il y a des machines, bien sûr. Il y a de la précision, mais il y a beaucoup de travail qui est fait à main. Et il y a un certain style et une… Difficile en français pour moi, mais il y a une… En anglais. En anglais. Normalement. Il y a un esprit de fabriquer des montres. On peut… Tu veux dire que vous avez votre propre philosophie, votre manière de faire ? Oui, la philosophie est peut-être de ne pas… Si on peut aller de A à B sur une route plus courte, mais qui n'a pas la même qualité… Tu peux faire le détour. Oui, on fait le détour. Et peut-être ça fait un peu partie de notre philosophie, d'avoir une décoration qui est encore comme au début et pas comme chez peut-être l'une ou autre marque. Au début, il y avait… C'était tout décoré et maintenant… Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non. Si tu achètes une Sidewinkle, tu sais qu'il y a une décoration comme dans la Saphir, dans les autres montres aussi, même… Tu le vois sur le mouvement là. Oui. C'est aussi sur le mouvement de base. Alors, pas… Oui. Ça ne se voit pas beaucoup parce que… Ce n'est pas le même mouvement celui-ci aussi. Non, ce n'est pas le même mouvement, mais quand même, c'est tout décoré. Alors, ça, c'était en 2015, 2016. Et comment elle a été accueillie celle-ci ? Très bon. Ça a cartonné celle-ci. Donc, montre aujourd'hui qu'on estime iconique. Mais quand on se dit, par contre, montre qui a super bien marché, ça donne quoi en termes de vente pour vous sur ça, par exemple ? C'est encore le best-seller. Oui, mais ça donne quoi ? Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on sait que vous êtes une marque… Enfin, moi, je sais que tu es une marque indépendante. Donc, vous êtes en petite échelle. Mais quand on se dit, tiens, une montre iconique qui a bien marché, c'est notre best-seller, ça donne quoi en termes de vente ? Nous fabriquons environ 100 mouvements par an. Alors, 100 mouvements par an, ça ne veut pas dire que tu vends forcément 100 montres par an. Oui. Alors, chaque montre est fabriquée et vendue. On n'a pas de montre en stock. Oui, donc c'est du direct. Il y a peut-être trois ou quatre montres au Japon au moment. Et je crois une aux Etats-Unis. Tu n'as pas un stock, effectivement ? Non, il n'y a pas de stock nulle part dans le monde. Même à Saint-Émile, il n'y a pas de stock. Voilà la plus grande collection de montres Zeitwinkel dans le monde. Elle est là. C'est la table à mettre. Bon ben, je suis content. Donc, 100 montres par an ? Oui, environ. Oui, ça dépend. Parfois, on fait des séries de, disons, 10 montres pour un partenaire. Alors, c'est plus facile de planifier 10 montres que de fabriquer une comme ça, une comme ça, une comme ça. Alors, montre iconique, aujourd'hui, 100 montres par an. Aujourd'hui, on se parle de 2023, mais à l'époque, quand ça s'est sorti, le schéma de vente, vous étiez à combien ? A combien ça vous a amené ? Vous avez senti que cette montre-là vous a fait prendre un step au-dessus ? Non, pas vraiment parce que le problème, c'était après qu'on avait changé de système de vente. Oui. Il nous fallait recommencer. Alors, on a vendu pas mal de montres en 2010, 2011. Mais là, vous étiez encore chez les revendeurs. Chez les revendeurs. Et après que nous avons coupé ça, on a commencé avec pas beaucoup de montres et on est arrivé à environ 100 montres. Parfois, c'est moins, parfois, c'est un peu plus. Mais ça vous permettait de continuer ? Oui. Et ça, Baselworld ou pas ? Parce qu'à l'époque... Oui, à l'époque, non, je crois, le dernier Baselworld qu'on a fait, c'était en 2013. Et nous l'avons présenté à Basel, mais pas officiellement. D'accord. Donc, juste au premier ? Oui, au premier. Donc ça, on était en 2016. Oui. OK. Et la suite, vers quoi vous vous êtes dirigé ? Alors, on a introduit celle-là, je crois, en 2020. Une déclinaison. Une déclinaison de la saphir. C'est une saphir en bleu, mais avec un effet complètement différent parce que... Ah, là, j'ai la voix noire. Oui. Pour toi, c'est noir. Pour moi, c'est bleu. Et si je le mets dans la lumière, c'est bleu transparent. Alors, ça, c'est très graduel, très binaire. Et ça, ça a été... Donc, pendant quatre ans, il n'y a pas eu de nouveautés en soi dans la gamme ? Parce que là, on a eu quand même beaucoup de nouveautés en l'espace de quelques années. C'est-à-dire, en 2009, 2016, on a quasiment eu une monde par an. Et là, en 2016, 2020, vous arrêtez pour... Justement, le fait d'avoir quitté les AD, vous vous dites, OK, on ressort celle-ci. Quatre ans plus tard... C'est un peu le problème de l'industrie pour nous. S'il y a des nouveautés, il y a des communiqués de presse. Il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. Et à l'époque, c'était les magas... Les journaux spécialisés sur les montres. Alors, une fois par mois, deux fois par mois, peut-être. Tous les deux mois, tous les trois mois. Mais maintenant, c'est cinq secondes sur Instagram. Et après, c'est autre chose. C'est fini. Alors, pour nous, ça ne vaut pas la peine d'introduire quelque chose de nouveau, de changer un modèle, seulement pour avoir ces cinq secondes. Oui. Ah, c'est facile. Peut-être que l'énergie ou le temps dépensé ne vaut pas, finalement, le gain de l'énergie. Non, et si nous fabriquons 100 montres, ça ne vaut pas l'effort d'échanger, disons, 8 ou 12 ou 15 montres contre autres 15 montres parce qu'il y a un nouveau modèle. Est-ce que tu peux me donner une petite explication là, pendant que je regarde, sur le 273 degrés qui est là ? Parce que ça, ça apparaît plusieurs fois. Enfin, notamment sur les grandes dates. Non, c'est partout. Les noms sont toujours des décrets. Parce qu'avec un nom comme Zeitwinkel, angle du temps, l'idée, c'était de ne pas avoir des noms comme nom de montres ou de modèles, mais des angles. Alors ça, je veux bien que tu leur donnes une explication pour ceux qui vont regarder, parce que tu me l'as donné et j'ai dit d'accord. Mais tu m'as dit qu'effectivement, en allemand, Zeitwinkel, ça veut dire Zeit, c'est le temps. Oui. Et Winkel, c'est l'angle. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer la petite explication ? L'angle du temps, ça sert à devenir le vrai temps local, parce qu'il y a des zones de temps. Mais en réalité, si tu as, disons, Paris et Berlin, ce n'est pas exactement 12 heures dans les deux au même temps. Oui. Parce que... Oui, dans l'espace-temps, tu n'es pas au même 12 heures. On est d'accord. Et comme ça, on peut deviner l'angle exact du soleil pour deviner, disons, 12 heures ou un autre temps. Et c'est l'angle du temps. C'est aussi utilisé dans la navigation. On s'est recherchés à l'époque. Non, mais parce que moi, tu vois, je ne savais pas du tout. C'est ce que je t'ai dit. J'ai tapé la traduction, je n'avais pas compris. J'ai dit, je demanderais à Albert, ce sera plus simple. Donc ça, 2020, tu as introduit celle-ci. Pareil, ça a été bien accueilli, je pense. Oui. Un peu moins que la saphir fumée. On va dire qu'elle était connue aussi. Oui, mais elle est plus classique. Il y a beaucoup de collectionneurs ou de clients qui regardent où l'argent se lit, où la bleue, et qui achètent la saphir fumée. C'est intéressant. Disons que sur celle-ci, on voit le travail. On voit qu'il y a effectivement une volonté de transparence. Mais la transparence, elle est vraiment assez... Dans cette lignée, elle est sous. Pas du tout. Elle est trop légère. Dans le soleil. Dans le spot, ça va. C'est 100% de transparence. Oui, alors que là, tu la vois quand même plus facilement. Mais il y a des clients qui aiment, surtout au Japon, qui aiment le bleu, qui préfèrent beaucoup le bleu. Alors, c'était une question du goût, fin de la journée. Mais en tout cas là, on était sur du très sobre. Oui. Très classique. Là, ça commençait un petit peu à changer avec cette vitre fumée. Là, tu m'as parlé de bleu. Et puis, quand on regarde le reste du plateau, on voit que ça commence à changer aussi en termes de couleurs. Donc, 2020. Donc, il y a celle-ci. 2020. Là, alors ça, c'est une montre un peu spéciale celle-ci. On en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est une montre qui a été faite en collaboration avec un club de collectionneurs qui s'appelle Chrono Tempus. Encore disponible, mais introduit en 22, je crois. Je ne pourrais pas te le dire, ça. Alors, il faut appeler quelqu'un. On va dire 2022. Disons 22, je crois. Première livraison ou fin 22 ou début 23. Mais celle-ci, elle reprend un peu finalement, on va dire, les codes de celle-ci. On est revenu un peu sur... C'est une déclinaison des Trois-Aiguilles sans date. Elle est maintenant disponible en 39 et 42,5 de Chrono Tempus. Alors, il y a une particularité quand même dessus ou pas ? Ou à part juste le fait de la collab, d'avoir effectivement... Alors, tu as peut-être... Oui, il y a une reprise du MyShore. Alors, tout le MyShore dans nos mouvements n'est pas traité. Alors, qu'est-ce que tu appelles juste MyShore, que les gens comprennent bien ? Alors, MyShore, c'est un mélange de métaux qui est très dur. Pas facile à travailler, à décorer. Et si ce n'est pas traité après ou couvert après le traitage, après la décoration, on ne peut pas cacher des fautes. En soi, c'est quand même quelque chose qui ne te laisse pas le droit à l'erreur. Oui. Alors, c'est très dur, très solide, très beau, parce que c'est un peu comme... Oui, ça donne un l'air très chaud. Et si tu touches avec le doigt, je ne sais plus ce que tu me disais... Oui, ça laisse des tâches. D'accord. La crèche, l'acide dans... L'acide de notre... Enfin, ce qu'on a sur le doigt, ça va tâcher le... Oui. D'accord. Oui, donc... Pas immédiatement, mais après un certain temps... C'est vrai, c'est presque un métal précieux, tu vois. Oui. Un métal précieux... Enfin, en tout cas, il faut travailler avec beaucoup de précaution. Beaucoup d'attention, oui. Beaucoup d'attention, beaucoup de... Donc, celle-ci, du coup, sur celle-ci, la collab Chrono Thermbus, il y avait... Il y a une reprise du MyShore, un entreté, au front. Oui. La platine centrale du craton. En fait, oui, on pourrait voir qu'il y a comme deux cadrans. De toute façon, on va le voir en photo, mais oui, donc... Et puis, en plus, c'est logoté. Vous avez mis votre logo dessus. Oui. T'as gravé dessus. C'est une tapisserie de logo et seulement notre nom, sans logo au milieu. Ok. Donc ça, 2022, collab avec Chrono Thermbus. Et Chrono Thermbus, on en a parlé dans l'épisode avec Armand de chez Sartori Billard, quand on a parlé de son tourbillon. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir également l'épisode. Donc, 2022, fin de la collab avec... Enfin, fin de la collab avec... Non, non. Collab avec Chrono Thermbus. Donc, ce modèle-là est sorti. Encore disponible. Ok. Alors, on peut le commander chez Chrono Thermbus, leur site web. Je mettrai le lien dans la description, si jamais ça intéresse. En termes de... On en reviendra après sur les tarifs. On fera une... À la fin de l'épisode, on vous donnera tous les tarifs et plusieurs éléments, comme ça, ça sera intéressant. Et donc là, 2022, on sort ça. Et ensuite, la tarif sur 2023. 23, oui. Parce que l'on est en 24. Voilà, 2023. Mais c'est encore janvier. Alors... Mais par contre, là, 2023, il y a eu une volonté de partir sur de la couleur. Oui. Et la structure. Parce qu'au début, on avait notre logo qui vient du W de notre fond. Oui. Um... Il y avait la tapisserie sur ce modèle-là. Uh-huh. Et plus tard, il y avait la tapisserie chez le modèle de Chrono Tempus. Là qu'on retrouve. Et notre idée, même avant qu'on a dessiné ce modèle-là, c'était d'avoir une tapisserie de notre logo concentrique. Oui. Parce qu'on voit, de toute façon, là, c'est pas simple. Non, c'est très compliqué parce que les logos autour de la petite seconde sont très, très petits. Bah, si tu les vois presque plus, hein. Oui. Et c'était un processus de trois ans pour créer ces quatre ans-là. Et au début, l'idée, c'était de le graver avec CNC ou... C'est un processus. Non. C'est trop petit. Trop détaillé. C'est... Et on peut aussi pas le faire en guillage. Trop petit et trop... Trop difficile pour guillage. Alors, à la fin de la journée, c'était un laser de sept axes. Et ce sont presque 20 couches de lac là-dessus qui sont appliquées par main. 20 couches de lac ? Oui. D'accord. Oui. Et les couches claires qui sont en dessous des index, ils attrapent la lumière dans la structure du quatre ans, dans les logos. Et dans le soleil, ça prie vraiment. Mais même ici, avec cette lumière ici, c'est... Oui, oui. On voit bien. Est-ce qu'on vous a dit que ça, c'était une gamme qui était peut-être plus orientée femme ? Non. Non. On ne fait ni de montre de femme, ni de montre d'homme. Non mais dans... On va dire dans l'inconscient collectif. Quand tu regardes ces deux-là, on va dire, ça fait un peu plus féminin en termes de couleur. Moi, j'aime beaucoup la verte. OK. Jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est le best-seller ? Que des hommes qui l'ont acheté. C'est vrai ? Non mais, c'est pas pour dire, c'était peut-être aussi que du coup, l'aspect couleur, le fait d'être revenu, parce que là, on est quoi, sur du 39 mm hors couronne ? Oui. Voilà. Tu te dis, finalement, là, on peut toucher effectivement une clientèle peut-être un peu plus féminine. Mais ce que tu me dis, c'est qu'en fait, non. Donc, c'est assez drôle. Bon, après, on a le droit de porter de la couleur. Moi, j'aime bien. Je crois un peu adresser une clientèle qui aime la haute horlogerie, mais aussi des couleurs. Oui. Quand nous avons commencé, c'était pas vraiment normal d'avoir une montre en orange ou un tel vert sur une montre d'un certain prix avec un mouvement automatique manufacturé. Mais aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, toutes les marques sont parties dans de la couleur. Oui. Je ne savais pas si c'était aussi une volonté de la part de la marque de dire, tiens, on peut peut-être aussi essayer, justement, comme on a une grosse clientèle masculine, peut-être, d'aller chercher une clientèle un peu plus féminine. L'idée traditionnelle de l'horlogerie ou de l'industrie, c'est de mettre des diamants ou des pierres sur le boîtier, de peut-être prendre des couleurs plus féminines et de mettre un mouvement très, très base là-dedans, souvent un mouvement de quartz, mais de le vendre à un prix très élevé. Tu parles de quartier ? Non, 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 c'est une bonne société. Non, non, mais ce n'était pas une crédite. Non, non, c'était plutôt d'autres marques qui étaient... On ne va pas donner de nom. Non, non, on ne va pas donner de nom, mais surtout en Asie. D'accord. Pour les marchés de l'Asie, c'était un mouvement quartz, des couleurs et peut-être des diamants, des saphirs. Mais ce n'est pas notre idée d'une bonne montre, d'une montre valable. Non, mais... Et comme ça, ça dépend si tu es un homme ou une femme ou... Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que justement, tu vois, par exemple, quand tu vois ça, c'est toujours, même si c'est très beau, c'est toujours plus compliqué. Et même moi qui ai un petit poignet, je suis content aussi qu'il y ait une diminution des diamètres parce que justement, certaines montres femmes, on va dire destinées aux femmes, me plaisent des fois. Même parce que des montres qui sont justement destinées aux hommes. Donc, non, non, moi, ça me va très bien. Et puis, un peu de couleur, c'est sympa. Il y a pas mal de femmes qui ont ou la version solide en noir et bleu ou même argent ou celle-là. Mais de toute façon, voilà, c'était pas une... Ne viens pas me mettre dans un coin là, je suis bloqué. Non, 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 non. Non, c'est... Mais l'idée traditionnelle qu'il y a une différence entre des montres ou la qualité ou la façon de fabriquer des montres ou de créer des montres, si c'est pour une clientèle non traditionnelle, mais ils n'ont pas le collectionneur traditionnel. Alors, on peut mettre un mouvement moins cher, on peut... Et puis, ça ne va pas de toute façon dans la philosophie. Non, ça ne marche pas pour nous. Ce n'est pas notre philosophie. Ça, c'est ce qui est sorti en 2023. Donc, on est venu mettre un peu de peps dans la collection. Oui. Donc, 2024, on va venir mettre un petit peu de sport dans la collection. 24, 25 peut-être, un peu plus. Oui. Et quand tu dis un petit peu de sport, on doit s'attendre à quoi ? Ça sera... Tu peux spoiler un petit peu ou pas ? Non, pas vraiment. Parce que nous sommes trois personnes, trois fondateurs. Non, non. Je ne te demande pas... Et nous sommes dans le processus de dessiner les montres. Ah, ok. D'accord. Donc, ce n'est pas encore établi. Si ça se trouve, tu vas donner ton avis pour essayer de... Oui. Il y aura une session dans deux jours. Et s'ils voient cette vidéo, je présente déjà mes idées. Oui. L'impact ne sera pas forcément... Par contre, sur toutes les montres, j'ai regardé un point et on n'en a pas parlé. C'est que toutes sont en boucle déployante. Oui, mais il y aura aussi un boucle... Ardillon ? Oui. Parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est que des boucles déployantes. Alors, c'est une question que j'ai envie de te poser. Pourquoi vous êtes resté, par contre, toujours sur des boucles déployantes ? Parce qu'il y avait une clientèle qui le voulait. Oui. C'est peut-être pour l'image de qualité qu'on voit la boucle ? Oui. Et aussi, c'est parfois plus facile de l'ouvrir et on ne peut pas le perdre. Oui. Mais il y aura un autre boucle cette année. Ça va arriver. Oui. Bon. C'est bien. Parce qu'il y a pas mal de clients maintenant, surtout dans les pays arabes et aux Etats-Unis, qui le veulent. Qui le préfèrent. Oui. Moi, perso, j'aime bien les boucles déployantes, mais ça me ramène toujours une petite épaisseur. Oui. Et je trouve que c'est quand tu as le bracelet qui est des fois bien posé sur ton poignet en dessous, qui est des fois plus agréable. Vous voyez, une petite épaisseur. Oui. C'est bon. On peut se refaire juste un petit peu la gamme sur la notion de tarifs. On n'a pas parlé complètement. Parce que là, on a vu quand même beaucoup de choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les ferai suivre, Albert, et puis je vous redonnerai les réponses au fur et à mesure. Mais tu peux nous donner un peu les tarifs de la gamme, même si le site internet... Je ne sais pas s'il y a des tarifs sur le site internet. Oui, c'est marqué. Alors, ça commence à 11500 pour les modèles de base. Alors, le modèle de base, tu parlais de ? Celui-ci. Donc, la date. La petite date de seconde centrale ou décentrale, deux ou trois aiguilles, aussi en 39 mm. D'accord. Donc là, tu m'as dit 11500. 11500. Il inclut la TVA suisse de 8000 %. Donc, nous, il faut rajouter 12 %. Non, mais c'est... Ok. Et ce sont des francs suisses. Ok. Oui, ben là, pour l'instant, c'est avantageux. Donc, 11500. Ok. Ça, c'est la seule montre qui est vendue en euros par Chrono Tempus. C'est environ 12 000 euros hors TVA. Parce qu'il y a une différente TVA dans les différents pays de la communauté européenne. 14500 francs suisses. Peu importe la couleur. Oui. Oui. Environ 16 000. Et environ 17 000 pour les Saphir. Ce qui sent cohérent au regard de tout ce que je peux régulièrement voir en termes de tarifs et de qualité. La qualité perçue, elle est incroyable. Tu sens que tu n'as pas et puis... Enfin, quand tu remontes le mécanisme... Celle-ci, tu l'oublies sur la table, ce n'est pas grave. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps. On est bientôt à 50 minutes d'épisode. Merci de voir. Première fois, en tout cas, que moi, je verrai un épisode en français. Donc, je te remercie d'avoir fait l'effort d'avoir parlé français tout le long. Franchement, on pourrait le remercier. C'est vraiment sympa. Et puis, écoute, si jamais en 2024-2025, il y a une nouveauté qui sort, peut-être qu'on pourrait venir à Saint-Imère. Oui. Ça peut être sympa. Ça serait très intéressant. de les faire une présentation et d'aller voir les ateliers. Donc, avec plaisir, Albert. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Salut tout le monde. Merci.